... Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari en ce samedi 4 juin 2022. Le ministre du commercial Cash Al-Hada était ce matin à l'hémicycle de l'Assemblée nationale pour reprendre à une interpellation du député national Souman Asanda sur la flambée des prix des produits de consommation courante. Une occasion pour les élus nationaux d'être davantage informés sur les mesures prises par le gouvernement nigérien pour contenir cette chèreté de la vie. Le reportage est signé Sadou Douni et Adam Souman. La chèreté de la vie, notamment celle des produits de grande consommation, était au centre de cette plénière à l'hémicycle sur l'initiative de l'honorable Souman Asanda. Ce dernier a interpellé le ministre en charge du commerce sur deux questions, à savoir les mesures prises par le gouvernement pour contenir cette flambée des prix et l'applicabilité des mesures annoncées. Des questions auxquelles le ministre Al-Kash Al-Hada a apporté des réponses diversement appréciées par les députés en marge de cette plénière. Nous avons eu l'occasion de faire le tour de l'horizon sur la question et ce qui est important c'est que nous avons démontré que le fait de croire que parce qu'on a assuré une distribution gratuite ou des ventes de céréales à plus modérée aux populations vulnérables, que ce n'est pas cela qui règle le problème dans la mesure où aujourd'hui les populations vulnérables dans ce pays sont les plus nombreuses. Donc notre objectif est d'interpeller le gouvernement afin qu'il puisse comprendre que les mesures timides que nous avons vues ne sont pas à mesure, disons, d'indiquer cette difficulté. Les ateliers même nous avons des interrogations dans la mesure où aujourd'hui, contrairement à ce que le ministre a dit, même si les produits sont disponibles sur le marché, ils ne sont pas accessibles à nos concitoyens. J'encourage cet accompagnement du gouvernement. Je ne fais pas confiance aux commerçants dans le gouvernement tarifaire. Je dis au gouvernement de rétablir le contrôle de prix, d'acheter les produits chez le producteur et de les revendre à moindre prix en période de soudure. Je suis pour l'augmentation de la quantité de produits à vendre à prix modéré et à la multiplication des centres secondaires de vente. Mais je suis aussi pour une rigueur dans la distribution gratuite. Vous avez entendu un docteur ici qui dit qu'on a donné deux mesures à quelqu'un qui a deux femmes et vingt enfants. Ce n'est pas vrai, on ne peut pas le faire. C'est des arrangements que font le NR. On a prévu d'aider dix familles dans un village. Lorsqu'on amène le stock, on les distribue pour tout le village. C'est normal que la part de celui qui doit être aidé et qui est dans le besoin, c'est normal que cette part-là baisse. Voilà ce qui se passe. Et ça se passe parce qu'il nous manque de rigueur. Il nous manque d'autorité. Parce que nous utilisons ces choses-là à des fins clientélistes. Ce qui n'est pas aussi bien. Aux sa part, le ministre du Commerce est revenu sur l'exercice auquel il s'est pardonné à travers cette interpellation des élus nationaux, tout en soulignant que grâce aux mesures annoncées par le gouvernement, cette flambée des prix est de nos jours contenus. J'ai reçu ce courrier et j'ai répondu. Et comme vous avez pu le constater, nous avons longuement échangé sur la hausse des prix de première nécessité. Si vous vous rappelez, le président de la République avait instruit le premier ministre pour rencontrer les opérateurs économiques afin de maintenir les prix des produits de première nécessité à un niveau accessible aux populations. Et à la suite de cela, un certain nombre de mesures avaient été envisagées. Et nous avons échangé sur ces mesures. Et j'ai dit à l'Assemblée que la plupart de ces mesures, en tout cas pratiquement toutes ces mesures, ont été adoptées. Et ce qui a permis, évidemment, de continuer un petit peu les prix des produits. Mais ce qui a beaucoup impacté sur les prix et qui a du moins, qui a permis de stabiliser les prix, c'est l'intervention du gouvernement à trois niveaux. Le premier niveau, c'est la vente à prix modéré. Ce qui a permis, donc, de vendre le sac à 13 000 francs, alors que parfois, il a prôné 30 000, sinon plus. Pour ce qui concerne les autres produits, notamment la farine de blé et autres, et là également, l'État est intervenu pour réduire certaines taxes et relevances. Et c'est ça qui a permis d'avoir aujourd'hui le prix du pain à 150 francs. Et donc, le prix est revenu à la normale. Donc, c'est pour dire que les actions qui ont été menées par le gouvernement ont réellement eu un impact positif et ont permis de stabiliser les prix. A noter qu'auparavant, tous les groupes parlementaires qui composent la représentation nationale ont eu chacun, selon son point politique, le temps pour se prononcer sur le sujet objet de cette interpellation. Parlons à présent de cette pénurie du gazole constatée depuis quelques jours dans certaines localités de notre pays. La capitale Niamé n'y échappe pas. En effet, les stations-service sont prises d'assaut par les consommateurs de ce produit pétrolier qui devient de plus en plus rare. Reportage signé Ismaël Momouni et Ibrahim Abdou. Ruyé vers le gazole ou encore le désel. Les consommateurs ont pu d'assaut les stations-service à l'affilie de ce carburant qui se fera depuis quelques jours au Niger. C'est ainsi donc de longues files d'attente qui sont visibles dans les stations-service visitées. Cette pénurie cause beaucoup d'impaires aux consommateurs. Ça fait quatre jours que je suis à la recherche du gazole et dès que j'entends qu'il y a du carburant dans telle ou telle station, je me rends. Je suis passé par Pangula, liberté, et me voilà à la maison économique. Avec tout ce beau monde, je ne pense pas si je peux en trouver. Je suis là depuis 9h et jusqu'à présent dans la soirée, je n'ai pas eu du gazole. Le manque de carburant a bloqué toutes nos activités. Depuis quatre jours, même les ambulances sont stationnées. Face à cette situation infernale, ces consommateurs-là, c'est qui de cœur ? Avec mon argent, je n'arrive pas à me procurer, malgré que notre pays est producteur de pétrole. C'est inadmissible. Les dirigeants doivent avoir pitié de nous, car nous souffrons énormément. Les autorités ne doivent pas oublier leur engagement qu'ils ont pris devant Dieu et le peuple. Et ils vont devoir rendre compte un jour. Cette pénurie peut amener les conducteurs à augmenter le prix du transport. Et si cette situation est perdue, toutes les activités liées à ce carburant, issus du raffinage du pétrole, vont s'arrêter. Pour faire mieux connaître la maladie de l'hémophilie et améliorer par la même occasion sa prise en charge, l'association nigérienne de l'hémophilie a organisé ce matin une conférence de bas au niveau du Centre Africa Hall de Niamé. Cela dans le cadre de la commémoration de la Journée mondiale de lutte contre cette maladie. Résumé de cette activité avec mon reporter Abdel Nasser Sedou et Boubacar Ibrahim. Sensibiliser un large public aux réalités d'une maladie plus connue du public est le but de cette assise initiée par l'association nigérienne de l'hémophilie pour marquer à son tour la journée mondiale dédiée à cette maladie. Destinée aux hémophilies et aux aidants, l'édition de cette année vise à mobiliser le plus grand nombre de public en vue de favoriser l'intégration des patients. L'objectif est clair, étant une jeune association, d'abord, l'hémophilie en tant que maladie n'est pas bien connue du public nigérien. Donc cette conférence en fait office vraiment de sensibilisation et d'apporter vraiment telles connaissances d'abord aux patients et à leurs parents et aussi à la population pour que les gens puissent mieux appréhender cette pathologie. maladie hémorragique. L'hémophilie se caractérise de plusieurs manières comme l'explique les spécialistes en ces termes. L'hémophilie, c'est une maladie héréditaire qui s'est transmise presque uniquement aux garçons. Les femmes, c'est exceptionnel qu'elles fassent l'hémophilie. C'est le plus souvent les garçons. Et c'est une maladie caractérisée par des saignements anormaux. Il suffit d'une petite blessure, une petite lésion, le sang commence à sortir. Donc la personne va saigner de façon ininterrompue. Et c'est ça qu'on constate déjà dès les premiers pas de l'enfant à l'apprentissage de la marche ou chez certains lors de la circoncision. Il y a beaucoup de cas circulent. On observe le saignement chez les garçons. Les gestes ne savent pas. Où on a des considérations un peu empiriques, qu'on considère que c'est le jeu entre les femmes, c'est les soeurs et autres. Mais en vérité, c'est des problèmes au niveau du sang. A noter qu'à l'occasion de cette journée, il est rappelé aux responsables politiques que le rôle qu'il devrait jouer de la prévention et l'accompagnement des personnes atteintes de la maladie est absolument central. Le contenu du coup élevé de la prise en charge. Du sport, pour refermer ce journal avec d'abord cet accueil réservé ce matin au jeune champion de boxe Moussa Sahabi, qui a remporté récemment au Nigeria, le 28 mai plus précisément, sa cinquième ceinture de boxe professionnelle. Il a donc été accueilli par ses amis, mais aussi les membres de la fédération nigérienne de boxe, qui lui ont d'ailleurs fait un cortège à travers les artères de la ville de Niamé, comme le rapport Chebou Guiso et Ismaël Moumoni. Les promesses dont je fais au peuple nigérien qu'incha'Allah, je vais remporter et je vais remporter. Je vais revenir avec mes quatre ceintures, y compris la cinquième ceinture qui va être une autre titre pour le Niger. Incha'Allah. Promesse Tony, c'est le bénéfice du Niger, a remporté sa cinquième ceinture de boxe professionnelle en battant son adversaire qui n'a pas pu supporter ses coches et hypercutes. Moussa Sahabi a été accueilli par les parents amis et connaissances de l'aéroport au boxing club de Niamé. Le champion nigérien a remporté la victoire par abandon au troisième round. Je suis très content et très heureux pour ce combat, pour ces compétitions parce que j'ai parti pour remporter et je fais en sorte que j'ai remporté donc c'est le Niger qui gagne. On devrait faire huit reprises mais ça n'a pas été le cas parce que le combat a été arrêté par Arrête d'Alevitre à la troisième reprise parce que c'est le boxeur qui a abandonné lui-même. Voilà. Je ne sais pas il a été touché ou quoi. De toute façon je sais bien que j'ai gagné le combat. Ce jeune a réalisé cet exploit sans aucun soutien du ministère en charge du secteur. Même pas une félicitation du ministère après cette victoire. Son entraîneur invite les bonnes volontés à les soutenir davantage pour réaliser d'autres exploits pour le Niger. On a pu joindre les deux bouts. Tout le monde connaît au Niger ce n'est pas facile. Le début a été toujours difficile mais peut-être dans l'avenir ça va se relaxer. Mais on a eu des soutiens de part aux autres de plusieurs côtés. Mais malheureusement ça n'a pas suffi. Mais quand même on est obligé de vouloir faire moi et le petit en séjour notre énergie pour compléter ce qui manque. Un État c'est un État. Même si le Niger ne nous fait rien on peut dire que le Niger nous a fait quelque chose parce qu'il nous a donné la nationalité. Mais je lance toujours un appel à eux qui sont les premiers responsables à eux qui sont les pères de la nation qui les regardent de ce petit. Ce petit a besoin d'aide. Ce petit a besoin d'aller loin et il peut y aller loin. Il a eu à faire ses preuves à plusieurs reprises et même maintenant il n'a pas fini de faire ses preuves. En dehors d'être champion du Niger dans sa catégorie depuis 2011 Moussa Sahabi est également détenteur de nombreux titres champion HBE avec ceinture européen champion HBE avec plusieurs titres de champion d'Afrique champion international avec une ceinture RBO internationale. Retenez enfin le début cet après-midi à l'Académie des Arts Martiaux de la deuxième édition du tournoi des entreprises de Maracana c'est une initiative d'une structure de communication dénommée Dialo Communication 8 équipes sont en liste pour remporter ce tournoi comme le rapport Thali Duburama et Adam Soumana. Elles sont au total 8 équipes de banques de la place à savoir la Banque Atlantique la Bagri la Bicic la BOA la BIA l'EcoBank OraBank et la SonyBank à prendre part à cette deuxième édition du tournoi Maracana des entreprises un tournoi dont le présent coup d'envoi marque le début de compétition à l'actif de Dialo Communication C'est dans le cadre du domaine événementiel que nous sommes en train d'organiser ce tournoi qui est à sa deuxième édition c'est un tournoi entre entreprises de Maracana dont l'objectif fixé est de créer de faire la promotion du sport au sein des entreprises et en particulier les Maracana qui est déjà joué dans certaines entreprises les entreprises de la place et un second objectif aussi c'est de créer la fraternité entre les personnels de ces entreprises avant de commencer le tournoi on a sollicité les entreprises pour participer à ces tournois donc c'est les 8 entreprises que vous voyez aujourd'hui qui sont Unicomade et Banc c'est elles qui ont répondu à notre sollicitation d'intégrer et de participer au tournoi ce tournoi à cette deuxième édition vous voyez seulement qu'il y a des banques ce tournoi a enregistré la présence de la première responsable en charge du sport en charge du sport au titre de la région de Niamey qui n'a pas manqué d'encourager cette initiative c'est pour créer une cohésion entre ces entreprises et vous savez le sport au sein des entreprises est très bénéfique parce que ça permet de réduire le stress pour les employés et ça permet aussi de rehausser le rendement et aussi la concentration au niveau de ces employés et je crois que même les employeurs ils sont gagnants parce que quand vous avez des jeunes qui sont physiquement aptes ça veut dire que vous aurez plus de rendement et je crois que c'est des initiatives à encourager et ils font la promotion du sport et au niveau de la direction régionale notre mission première c'est aussi faire la promotion du sport au niveau régional et nous remercions en tout cas les initiateurs et nous leur disons vraiment bonment et que d'autres doivent aussi emboîter les pas parce que le ministère ne peut pas faire tout et s'il y a de bonnes volontés en tout cas ils seront toujours les bienvenus les premiers matchs de cette compétition de Maracana au guère d'un bon tournoi marqué par du fair play pour l'épanouissement du sport en général et du Maracana en particulier voilà c'est donc sur ce que se referme cette édition mesdames messieurs merci de l'avoir suivi merci également aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à présenter le programme se poursuivre sur la télévision Labari au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501